Salut les abonnés, bonne année, bonne santé pour toute l'année que Dieu nous guide et voilà que cette année le coronavirus disparaisse qu'on a enfin ce fameux vaccin, qu'on se fasse tous vacciner et puis voilà, que les choses rentrent dans l'ordre comme ça devrait rentrer dans l'ordre qui doit rentrer sauf comme je disais dans ma précédente vidéo on arrive dans une nouvelle nouvelle ère on va appeler ça comme ça, nouvelle ère l'ère de la robotique et surtout de l'intelligence artificielle donc ça sera des robots dotés d'une intelligence artificielle qui pourront donc évoluer d'eux-mêmes et donc ils circuleront parmi nous ils seront à peu près dans tous les domaines a priori donc voilà, ils seront même citoyens comme il y a eu c'est où en Arabie se dit que le premier robot je ne sais plus comment il l'a appelé a été reconnu citoyen donc voilà, ça serait des robots dans tous les domaines et là surtout là où plutôt ça devient nécessaire c'est à cause du réchauffement climatique dans l'agriculture intensive dans l'industrie voilà, dans des domaines où parce qu'il fera tellement chaud que c'est plus possible de travailler dans ces conditions-là que tu es obligé de le remplacer par des machines donc voilà moi je l'ai vu quand je travaillais il y a 5 ans en arrière en maraîchage bio tu cramais en fin de matinée et en après-midi tu ne tenais pas dans le jardin tu prenais feu carrément et dans les serres t'étouffais donc je comprends que dans des domaines comme ça voilà, tu n'as pas le choix donc voilà apparemment l'esclatologie les innovations les innovations qui veulent se faire et puis surtout il y a aussi les chinois qui veulent aller sur la lune et les américains colonisés Mars donc ils vont envoyer des humains prochainement je suis là-dessus moi je suis aussi dans j'aime bien m'intéresser un petit peu aux découvertes des planètes qu'est-ce qui se passe ce qu'ils ont trouvé ici voilà est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers autre que nous il y a peut-être des formes de vie que qu'on ne peut pas concevoir qu'on ne peut pas voir d'autres formes de vie dans d'autres dimensions parallèles on ne sait pas voilà tout est possible tout est possible donc là je suis dans le garage que je loue actuellement donc je suis en mode mécanique je suis en mode mécanique je ne peux pas retourner dans l'autre sens voilà je suis en train de réparer j'ai changé les freins du scooter parce que je ne peux pas tourner l'image de l'autre sens je crois que j'ai pas cette fonctionnalité voilà j'ai changé de changer les plaquettes ce vélo qui était réparé dernièrement donc voilà on bricolage bricolage matériel faut l'entretenir quand tu peux quand tu peux réparer toi-même ça coûte toujours moins cher que d'aller c'est à dire un peu les mains ça coûte toujours moins cher que d'aller chez un un réparateur donc voilà sinon sinon voilà je suis toujours sur mon mon idée mon projet d'épicerie en ligne de mettre ça de développer ça avec les plateformes de livraison si il le veut donc voilà problématique je ne peux pas faire ça depuis mon domicile donc voilà je suis en train de chercher une solution à bas prix ou un logement même mixte à usage mixte pas facile à trouver ça se négocie ça avec le bailleur l'entrée de jeu il faut voilà s'il est d'accord ou ça peut coincer si c'est des copropriétés donc je suis en train de chercher des solutions pour ce faire parce qu'il faut que j'ai le stock à disposition et que j'ai la tablette donc ça fasse que je puisse avoir que je puisse stocker et que je puisse comment avoir internet tout ça pour avoir les tablettes donc qui fonctionne correctement donc voilà donc j'espère que dans le courant de l'année je vais pouvoir mettre ça en place je pense que c'est le meilleur moyen le plus simple d'arriver à générer avoir des clients et à faire des ventes c'est sur des plateformes démarquer le PS où ils ont pas mal de trafic si t'as une bonne visibilité voilà tu peux que tu peux que que générer des ventes si voilà si tes produits bien sûr ils plaisent aux clients qui viennent sur ces sur ces marketplaces donc voilà après pourquoi pas je dis l'idée peut naître ici ça peut aussi se développer au niveau national ça peut se développer ça peut se développer l'enseigne et les produits peuvent se développer au niveau national ça c'est peut-être quelque chose qui peut être aussi envisageable si le concept en lui-même fonctionne ça peut ça peut si Dieu le veut se développer en franchise en franchise par exemple enfin rien n'est fait là c'est aussi c'est aussi en autofinancement un premier temps donc le parce que bon si tu fais parce qu'autrement il faut passer par une agence d'accompagnement qui va te dire il faut faire des études de marché il faut faire des prix visionnels il faut faire ci il faut faire ça donc ça ça prend beaucoup de temps sinon le projet puis après bon ça ça va te servir à présenter à des futurs si tu veux faire des levées de fonds si tu veux faire des demandes de crédit tout ça ou pour avoir des aides à la création présenter ton projet devant un conseiller il faut faire aussi un bilan un bilan personnel un bilan de carrière savoir si vraiment pour l'activité donc que tu souhaites créer développer mettre en place est-ce que tu as suffisamment les compétences les qualités les qualifications pour ce faire parce que c'est sûr qu'ils vont pas prêter du fric à n'importe qui si voilà un pilote d'avion tu dis je vais le pilote d'avion machin tu vas dans la compagnie si tu sais pas piloter ils vont pas te filer un avion entre les mains donc là le pilotage d'entreprise c'est comme le pilotage d'un avion je te parle d'une entreprise une grosse boîte où t'as t'as des salariés t'as tout t'as des gens à gérer t'as tout t'as tout un bordel à gérer c'est du pilotage c'est du pilotage t'es aux manettes t'es aux commandes et là pareil si tu sais pas piloter une entreprise ah bah tu vas te cracher direct donc voilà c'est pour ça que si voilà avant de faire un projet et bien savoir si t'as vraiment les qualifications se mettent vraiment au pied du mur c'est le cas de dire au pied du mur et de se demander mise en situation maintenant je veux faire ça allez phase de test et là tu vas tu vas tu vas voir tout de suite si t'es capable ou pas de de faire de faire ça quoi si t'as vraiment si en étant au pied du mur enfin face face à la réalité tu vas tu vas comment voilà savoir si t'es capable ou pas de faire de gérer cette activité ça peut être voilà si on te met par exemple la mécanique si on te ramène tu dis moi je veux faire un atelier de mécanique un exemple je veux faire un atelier de mécanique je sais bricoler machin et tout bon mise en situation je te ramène allez t'as un vélo t'as un vélo à réparer là hop tiens faut me remonter là où il y a il y a l'hébité ça a réglé ça ça a changé est-ce que t'es capable de le faire tiens il y a les pièces les pièces on commande les pièces machin tout il y a les outils il y a tout ce qu'il faut alors voilà là je te mets au pied du vas-y répare moi ça là tiens il y a un scooter il arrive il y a les deux qui m'a changé il y a toute la transmission à refaire il y a ça et c'est que t'es capable de le faire donc là mise en situation là les pièces des outils mise en situation et là je te je te mets au pied du mur et là tu vas arriver tout de suite tu vas tu vas comprendre si t'es capable ou pas de réparer et là tu vas vraiment savoir si il faut que tu fasses une formation pour développer tes compétences etc etc donc voilà s'il faut mise en situation donc donc voilà j'ai lancé un site e-commerce une épicerie en ligne c'est plutôt comme on parlait encore tout à l'heure ouais mais c'est cher machin tes produits sont chers etc etc voilà c'est des produits que je prends auprès de grossistes alimentaires certains sont en lot les produits voilà j'essaye pas de faire une épicerie standard du type comment ou des produits tu vas les trouver chez carrefour par exemple voilà du produit du bas prix comme à lidl comme vous pouvez trouver chez l'hydrol là moi je vois là le truc c'est une épicerie fine c'est vraiment se différencier parce que concurrencer les grosses les grosses chaînes comme ça alimentaires où ils sont directement en contact avec les fabricants c'est des distributeurs ça arrive par camion par palette forcément c'est en lot ils négocient les prix tout ça donc voilà on peut pas avoir les mêmes produits au même tarif voire plus bas pour être compétitif pour concurrencer ces chaînes de distribution alimentaire ces enseignes là donc voilà moi l'idée c'est plutôt trouver des produits de qualité gourmets gourmets pour un public qui aime bien cuisiner donc voilà par exemple j'ai des produits qui peuvent arriver de Rungis des volailles c'est du label rouge c'est vraiment le top du fruit de mer du poisson par exemple Dora de Royal Bio Dora de Royal Bio vraiment des produits qui sont utilisés par des chefs étoilés même c'est vraiment des produits qui sont utilisés dans dans des dans des des palaces dans la gastronomie voilà c'est vraiment j'ai cherché pour certains produits après pour l'histoire du site e-commerce voilà c'est un petit peu de cette optique là chercher des produits des produits qualité après il y a autre qui est pas mal en bio mais c'est c'est en lot oui ça peut être ça peut être pas la portée du portefeuille de monsieur madame tout le monde ça c'est sûr après voilà moi je marche pas je fais des marges à dessus à 30% voilà qui sont pas à mon sens trop trop élevé mais bon voilà pour vendre c'est compliqué ça donne beaucoup d'investissement du temps et de l'argent du temps j'ai envie de l'argent j'ai le droit donc voilà donc ça c'est compliqué de l'histoire d'épicerie avec donc les plateformes ça va être beaucoup plus ça pas du tout type épicerie fine ça va être vraiment du style tu vas trouver des bonbons tu vas trouver des biscuits tu vas trouver des céréales pour le petit déjeuner tu vas trouver du café du thé du chocolat en poudre tu vas trouver des boissons sans alcool jus de fruits et soda de l'eau et compagnie du lait des boissons lactées tu trouverais si tu le veux comment qu'est-ce que j'avais dit en l'imbéso tout ce qui est le cacao et pistache fruits secs olives biscuits apéritifs des vins sans alcool des bières sans alcool du panaché tout sans alcool voire même des comptes sans alcool du champomis j'ai une idée des chocolats tout ce qui est crunch kitkat bar série bounty machin compagnie l'optique c'est ça et puis peut-être après une boîte à cassoulet une lentille une choucroute une paella à couscous sans boîte ou une barquette micro-ondes une pasta box la louise chinoise un exemple plutôt des trucs simples et rapides à réchauffer ou facile à cuisiner ou un lot je te mets tiens le kit pour faire des pâtes tu as un paquet de peines à varilla là je t'ai mis à sauce tomate coulis de tomate parmesan en option aussi de l'huile d'olive voilà un exemple des trucs soit très faciles à cuisiner ou rapides à réchauffer ou des trucs voilà qui soient l'idée c'est un peu ça bon moi je ne pourrais pas avoir tout tout un tas de produits comment il y aura si ça se fait il y aura certains produits mais il n'y aura pas tout en premier les produits que je souhaiterai ajouter parce que acheter un stock ça coûte cher ça coûte cher donc voilà ça sera au départ il faut déjà je me constitue un stock un stock de départ pour lancer la machine et après au début je ne gagnerai pas d'argent je ne gagnerai pas d'argent ça servirait juste à payer renouveler le stock vendre renouveler le stock et puis comment payer les charges et les cotisations qui sont beaucoup moins importantes en achat et vente que en service en prestation de service ils sont voilà c'est beaucoup plus bas en cotisation achat à vente c'est déjà beaucoup plus intéressant de ce côté là après ça se fait la vente se fait toujours au volume sachant que les plateformes te prennent en passant avec les livreurs c'est 30% 30% donc t'obliger si moi je marche à 30% je suis obligé de faire soit en fait la marge que je la monte à 60% donc du coup le problème c'est que le prix des produits il va augmenter et ça t'as pas le choix sinon si je leur donne ma marge je travaille gratuitement je suis là pour faire de l'associatif donc voilà ça c'est un peu il y a la possibilité de prendre sans les livreurs là il faut avoir ses propres livreurs aussi parce que je me disais bon bah faire préparer les commandes et faire une tournée de livraison tu prends 10 commandes tu vas les livrer ça peut se faire avec une camionnette c'est une camionnette là tu as la capacité de transport là voilà tu peux prendre même la tablette avec toi et les commandes là t'as juste à les mettre dans les sacs un coup d'agrafeuse et c'est terminé et tu charges tu charges et puis tu vas en tourner donc voilà rien ça se fait pas en claquant des doigts non plus j'ai des solutions j'ai des solutions j'ai des mais voilà il manque quand même prendre un local ça coûte cher j'ai pas les moyens de louer un local même pour un local étonnement des cautionnaires j'apprends un logement on t'arrive pas à trouver de cautionnaires donc voilà loin local c'est pas c'est pas possible pour moi donc tu vois il faut que je trouve une solution pour commencer petit petit pas avoir trop gros dès le départ quand tu commences comme ça que ton autofinancement que t'as pas vraiment de gros moyens voilà commencer petit essayer de réduire vraiment vraiment de base et puis après essayer de voir en développement de se projeter de se dire en développement qu'est-ce que ça peut donner cette idée là j'ai à savoir si à la base pas prendre de gros risques d'avoir ou même de s'être fait avancer des stocks trop importants que tu n'alleras pas vendre et là tu te fous dans la merde déficit et puis ça ça grille auprès des fournisseurs et tout donc voilà déjà voir si un certain stock de produits la limite ça se vend pas tu les bouffes voilà et tu prends pas des gros risques dès le départ si les produits ça se vend là tu peux commencer à te dire après allo ben là je vais vous prendre des palettes mais donc voilà rien n'est simple rien n'est simple mais voilà il faut il faut essayer de se donner les moyens même si tu les as pas chercher des solutions pour essayer que les choses se fassent comme tu voudrais qu'elles se fassent donc voilà sur ce je vous dis à la prochaine ciao au revoir